Petite BMW M5 V10, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on commence cette vidéo sur le bord de la plage du Larvoto à Monaco. Et petite question pour vous, pour démarrer cette vidéo, qu'est-ce que vous préférez comme Superberline ? C'est une question que j'ai posée sur Instagram aussi, à World Supercar si vous ne suivez pas. La Tesla Model S P100D, ou alors cette CLS 63 AMG par Rentech. Impressionnante, ça ça doit être un monstre, mais ça Model S P100D, il y a des américains qui ont mesuré le 0 à 100 en 2 secondes 3 je crois. 2 secondes 3, c'est plus rapide que n'importe quelle voiture de production au monde, plus rapide qu'une Chiron de 0 à 100. Du coup Tesla ou Rentech, vous me dites ça dans les commentaires. SV Roadster noir, 918 bleu, GT3 RS, i8, et devant il y avait une autre 918 grise, la Rentech. Waouh, la RS6 est parfaite, Aventador Oster, Gebrabus, on recommence bien la journée. Bon, premier test drive de la journée, on va essayer du coup la Rentech CLS, 730 chevaux. Rentech c'est un préparateur qui ne fait que AMG, mais il fait toutes les AMG. Et le directeur, celui qui a créé Rentech, c'est l'ancien directeur technique de AMG, donc ils savent ce qu'ils font. Celle-ci, elle a des jantes spéciales, des turbos plus gros pour faire 730 chevaux, une recalibration du moteur, un échappement complet, et on va voir ce que ça donne. Donc là on est vraiment dans une super berline, c'est un truc que j'adore. La voiture qui fait plus de 2 tonnes, énorme, familiale, tu peux partir en vacances, mettre plein de bagages, et en même temps, t'as 730 chevaux, tu te déposes une Ferrari au péage. Waouh, ça c'est la puissance brute. Ah ouais, 730 chevaux sur les roues arrière, il faut que les pneus arrivent à choper l'adhérence. Parce que là, ça part, elle cherche un peu l'adhérence à la voiture, mais une fois qu'elle l'a, c'est impressionnant. Waouh, c'est impressionnant. Et puis ça, c'est la nouvelle génération des moteurs AMG turbo du coup, je trouve quand même que le bruit est très AMG, très beau. On garde le beau bruit du V8, contrairement à certaines marques comme Ferrari, pour ne pas les citer, qui, avec les turbos, ont tué leur bruit moteur complètement, moi je trouve. Là, on garde le gros râle, le ronronnement des AMG, caractéristiques. Oh là là ! L'avant, on est catapulté, on est catapulté vers l'avant, c'est décidérant. Donc maintenant, grâce à la préparation Rentech, on va à 320 km heure à cette voiture, et on est à 1150 Nm de couple. C'est... C'est 200 de plus que la Tesla, modèle XP100D, qui est déjà un monstre. Bon, après la Rentech, on enchaîne de suite avec cette M2 Akrapovic, on va voir ce que ça donne. Bon, ça y est, on est sur la petite route, et petit tunnel. Ah, le retour, là, au lever de pied, sympa ! Waouh ! En descente, il n'y a même pas besoin d'accélérer. A pleine charge, le bruit est assez imposé, je dois dire. Ah, et au lever de pied, ce coup de... Bon, voilà, c'est tout pour cette M2 Akrapovic, on va voir ce que le reste de la journée nous réserve. Troisième jour du Top Mark 2017, et mon rêve, ça prête à se réaliser. Voilà, mon rêve, Brabus 550 Biturbo. Merci. Petit marche-pied, on monte dans le Brabus. Ça y est, on est dans le monstre. On est en hauteur. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Je suis dans un jet Brabus. Le jet 4x4, c'est une version surélevée et bodybuildée du jet, qui est à la base monstrueux. Et alors, celui-ci en Brabus est assez impressionnant. Et très impressionnant. Et il va y aller, ça nous a de la base plus forte. C'est une version car un voiture. Oh, lala, oh, lala, oh, lala. What ! Oh, mon dieu ! Et le gabarit, vous voyez cette Porsche 911 ? Elle apparait minuscule ! Le bruit est sauvage, il est vraiment sauvage, ça a l'air de faire rire mon conducteur mais franchement je suis comme un enfant là dans le jet, le bruit de la porte, écoutez ça, c'est brut, tout est brut et puis il y a le petit marchepier, ah oui ça fait quand écrit marche, mon téléphone, tout va bien, alors on a les petits seuils de porte éclairé en bleu, tapis Brabus, Alcantara, écoutez moi ça, bon voilà, j'ai la clé d'un G Brabus 500, ça se referme, on le déverrouille comme ça, ça s'ouvre, hop, on monte, il y a peut-être un bon mètre en hauteur, hop, on met la clé, on tourne, contact, attention démarrer un G Brabus, et faire des rêves avec un G Brabus, la voiture est tellement haute sur les suspensions que quand on fait un rêve, elle bouge un petit peu comme ça tellement le moteur est haut, merci Brabus, avec les phares allumés, il est encore plus menaçant, le carbone sur les arches de roues, et c'est reparti, on y retourne, bonne chose avec le start and stop sur le classe G, c'est que quand on s'arrête, on peut redémarrer à chaque fois, et avoir le ronronnement qui revient, c'est la seule voiture où je vais vous dire que j'aime bien le start and stop, surprenant ! C'est fini pour le petit tour, tellement de présence sur la route, tellement de caractère... Bon voilà, on laisse le Brabus 550, c'était un tour incroyable ! Bye bye ! Bye bye ! Bon c'est fini le tour dans le classe G, c'était incroyable, il était vénère ce classe G Brabus ! Tiens ! Bye notre Brabus ! T'en as pensé quoi Mehdi ? Monstrue ! Monstrue ! Moi je l'ai appelé Brutus son petit nom, faut le caresser dans le sens du poil sinon il mort ! Voilà, ce test drive, un rêve réalisé, m'a ouvert l'appétit, on va manger ! Bon je vous ai dit qu'on allait manger, mais il y a des priorités hein ! Filmez les G, même s'ils ne sont pas Brabus, et même s'ils sont cabriolets ! Vilain ! Voilà le genre d'hystérique déclenche une Aventador Liberty Walk ! Wow ! Elle fait 640, comment ça tue ! Aventador Liberty Walk ! Je crois qu'elle déchaîne assez les passions ! Bon voilà, on a fini de manger, et cette fois on va faire une petite balade digestive en Nissan GT-R ! La Nissan GT-R d'un abonné qui m'a envoyé un message pour me dire, si tu veux faire un tour, on va faire un tour ! Bah ça doit être avec plaisir ! Tout le monde encourage à accélérer, mais c'est le risque ! Mais surtout qu'il y a un petit radar qui affiche votre vitesse à l'entrée, c'est pas un flash ! Et du coup le policier regarde, et si c'est au-dessus, il dit dans son Doki à Sukobut, vous arrêtez ! Ah c'est ça ! Donc celle-ci c'est une Track Edition ? C'est une Track Edition ! Il y a la quad particulière ? Elle a les jantes de la Nismo ! D'accord ! La carotte de la Nismo aussi ! Et on a mis un pot, un Y-Pipe ! Ah ! Donc elle ronronne un peu plus ! C'est pour ça qu'elle ronronne un peu plus ! Je me disais bien ! Sinon le bruit est un peu... C'est un peu trop ténu ! Ah oui ! On entend le souffle du turbo, ouais ! On entend le souffle du turbo ! Ça sent la gomme ! Ouais ! Je pense que c'était la mienne de gomme ! En tout cas ça sentait la gomme ! Ah ouais ! Je pense que c'était ce devant qu'on fait des gros beurts ! Ouais ouais ! Bon voilà cette GT-R ! D'un bleu magnifique ! Aileron en carbone ! Jantes de la Nismo ! Je sais pas si on va les apercevoir ! Merci à mon abonné Supcarsphoto sur Instagram ! S-U-P-C-A-R-S-Photos ! Voilà voilà ! Ces belles jantes Nismo ! Petit Huracan Spider ! Petit Huracan Spider ! Petit Huracan Spider ! Pas mal ! Bon alors la journée continue ! Avec cette fois l'essai du Shelby F-150 ! Et un truc qui fond, c'est qu'on peut... Le démarrer à distance ! Ah je suis comme un gosse ! Donc ce monstre ! Shelby ! Il fait 750 chevaux ! V8 5,4 litres à compresseur ! Dimension beaucoup trop long ! Largeur beaucoup trop large ! Poids beaucoup trop lourd ! 2,9 tonnes ! Mais bon ! 750 chevaux ! Ça devrait être assez sympa ! On va tester ! Bon on vient d'essayer le G Brabus ! Celui-là est un tout petit peu moins haut ! Mais par contre ! Niveau gabarit ! Je crois qu'il est encore plus grand ! Il est clairement plus grand ! On est quasiment à la hauteur du haut des gris ! Il faut faire attention les piétons ! On les voit pas ! C'est tellement haut ! Oh bah bah ! Ah ! Il y a quand même une caméra devant ! Eh ! Pas mal ça ! Ce que j'aime bien sur les Shelby, c'est que le compresseur fait un bruit très caractéristique ! On accélère ! C'est pas un turbo ! Ça souffle pas pareil ! Wow ! Ah ! Vous avez entendu le bruit dont je vous parlais ! Je l'ai bien imité je trouve d'ailleurs ! C'est assez fier de moi ! Ah ! Du coup là ! Les piétons vont disparaître sous le capot ! On met en appui là ! Et hop ! On y voit ! C'est magique ! Wow ! Impressionnant ! Vous voyez le classe G à côté ? Il paraît tout petit ! Je ne pensais pas dire ça un jour mais là... Celui-ci vous pouvez l'acheter en France ! C'est possible ! Bon courage pour conduire ça en ville ! Mais... C'est possible ! Ah ! La Porsche on l'entend mais on la voit pas ! Du coup... Topmark samedi-dimanche ! Il y a une portion de piste qui est fermée ! Wow ! Ah ! Le bruit du superchargeur ! C'est magnifique ! Ah ! On sort les muscles ! C'est pas un muscle car pour rien ! Le mélange du gros V8 et du compresseur est... Superbe ! Bon après on va même pas poser la question de la consommation ! Plus que de raisons ! Ça va être censuré au montage sinon... Bon voilà ! On en a fini avec le Shelby F150 ! F150 et 750 chevaux ! Là il y a la petite caméra ! Enfin petite ! Voilà ! Vous voyez ? 1m80 ! Le truc est énorme ! Voilà ! Quand il y a plein de touristes et plein de spotters ! Place du casino avec une F40 arrive ! C'est le chaos ! Garer une F40 ! Déjà conduire une F40 ça doit pas être facile ! Mais alors la gare est devant tout le monde ! Ça doit être bien stressant ! Ça fait un bruit magnifique ! Chapeau ! Bravo ! Fenêtre manuelle ! Ça fait un petit déjeuner ! J'ai pas mal ! Il y a pas mal !